Le projet d'amélioration de l'éducation inclusive pour les adolescents du Mali, encore appelé IMAGINE, financé par Affaires Mondiales Canada, est un projet géré par Plan International Canada, en consortium avec Save the Children Canada et World Vision Canada. Ce projet utilise une approche fondée sur les droits et sensibles conflits pour améliorer la réalisation du droit à une éducation inclusive, sensible aux questions de genre et de qualité pour les filles et les adolescentes, dans les régions touchées par le conflit de Ségou et Mopti au Mali. Ainsi, dans le cadre du premier volet du projet, les capacités sur les compétences de vie courante de 1 400 adolescents, dont 700 adolescentes, ont été renforcées afin d'identifier et combattre les obstacles à l'éducation et contribuer ainsi à la consolidation de la paix. ięcy ou l'E相ampagne pour nous dire que le rôleient arremai過 ou père ou terrent en matière d'assunathers, comme si on affecte l'éducation des compétences de vie quisiesseminants, il faut obtenir un autre rôle pour les grands phases. L'éducation des signes waste astonateurs, si on affecte l'éducation, place aux clients du subjectif à la production de l'éducation, Par ce client, c'est très important. ient encore de questions? Mes conseils, bien! Tu n'habites pas envie de faire sounded bien. Puis, tu Blanc à faire exposer ou ? Ils边 font des vies qu'ils sont actuellement des vies que les enfants d'être vivent et de l'économie de nous. Ils sont les âmes. Nous avons vécu les parents. Non, c'est pour moi, c'est un petit peu à nous parce que j'ai beaucoup de gens à nous faire le travail. J'en ai dit que je ne sais pas de ce que ça, je suis venu de chanter, mais je suis content de la nourriture de tes vies. Après plus de six mois de session sur l'ensemble des modules de compétences de vie courante, cette première cohorte de 1 400 adolescents a été certifiée par le projet Imagine. Après toute une série d'allocutions, de sketchs, de chants et de danses opérées par les enfants, ce fut ensuite le moment de remettre les attestations à ceux qui ont suivi ces compétences de vie courante. Je suis très contente. En tant que fascinatrice, j'ai vu qu'il y a eu un changement. Souvent, il y a leurs parents qui me demandent qu'ils voient que leurs enfants sont en train de changer. Toujours dans le cadre du premier volet du projet Imagine, des clubs de lecture ont aussi été mis en place afin de renforcer les capacités de lecture et d'écriture des enfants. Les clubs de lecture du projet Imagine s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la lecture. Avec ces clubs de lecture, nous créons un environnement qui n'est pas l'école, mais où les enfants peuvent plus s'exprimer et s'amuser en apprenant à lire et à écrire. Les enfants sont dans un environnement de jeu dans lequel ils se sentent à l'aise. et ça les donne envie d'apprendre en s'amusant. Vous verrez que les animateurs que nous avons, qui ont été recrutés sur la base de certains critères, qui encadrent ces enfants-là, les font avec un certain dynamisme, une certaine rigueur en termes de jeu, en termes de sérieux. Donc ça met les enfants dans une certaine aisance qui les permet d'apprendre à lire, qui les permet d'écrire. Voilà, donc vous allez voir que ces enfants qui sont dans ces centres-là sont très motivés. Vous venez ici 30 minutes avant l'ouverture du centre, les enfants sont déjà là, parce qu'ils ont envie d'être là, parce que l'environnement, c'est un environnement paisible. Nous sommes à présent dans la ville de Benena, tout près de la frontière avec le Burkina Faso. Dans cette ville, toujours en lien avec le premier volet du projet Imagine, des sessions de dialogue intergénérationnelles ont été mises en place, dans le but de renforcer les capacités des jeunes et adolescents. Les enfants et enfants étaient nous en Mauritius Quand j'étais là, j'étais là là on se fasse la bonne ignoringité. C'était j'étais là, j'étais là là J'étais là, j'étais là là. Alors quand j'étais là, j'étais là, j'étais là là, non. Mais j'étais là là j'étais là encore une autre. J'étais là, ça lui a dit, ça m'ambray la même chose. C'est quand j'étais là, c'est quoi ça un moyen de me répondre. pour moi je viens de connaître je viens de faire un peu plus imp önemse ça c'est vraiment pour moi vraiment j'ai joué j'ai joué j'ai joué « j'ai joué j'ai joué j'ai joué je t'exportais je t'exploie je t'exploie je t'exploie je t'exploie je t'exploie Mais il y a toujours au-delà, et kamera en painted deer et ne asthma pas dire l'aise pour donner une vraieorduивance à notre fils qui s'est lié. Si c'est l'ahiqueur, j'origine de vous leswing ceux qui poussent vers la mort aux enfants tous les lionesses. Quand j'ai aimé, content de me soutenir à la forme d'assez aux malades ... ... ... ... ... ... ... Nous sommes plus au sud, dans la ville de Thion. Dans le cadre du deuxième volet du projet, les enfants déscolarisés ou n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école, comme Salimata, sont récupérés dans des classes SSAP ou stratégie de scolarisation accélérée passerelle. Au sein de ces classes SSAP, les enfants reçoivent une formation accélérée en calcul, écriture et lecture, avant d'être réinsérés dans le système scolaire. À la rentrée, nous commençons dans la langue du milieu, la langue que l'enfant comprend. Donc, nous faisons deux mois, et ça concerne la lecture-écriture, en langue qu'on appelle « Calendiani-Seveni », les calculs, la diaté et les compétences de vie courantes. Et après les deux mois, nous faisons une évaluation, qu'on appelle l'évaluation « phase langue ». Après cette évaluation, nous faisons le transfert en français, qui dure sept mois. À la fin de la campagne, nous faisons une évaluation, qu'on appelle l'évaluation « fin de campagne ». Et les enfants sont transférés au niveau de l'école classique en fonction de l'ère moyenne. Pour être en quatrième année, il faut avoir une moyenne comprise entre 9, 4 et 4, 50. Et pour être en troisième année, il faut avoir une moyenne comprise entre 4, 50 et 1, par exemple. Et il y a d'autres même qui sont transférés en deuxième année. Donc, à notre niveau, nous formons les enfants pour les transférer en deuxième année, troisième année, quatrième année, en fonction de l'ère moyenne. Pour le chef de village de Thion, ces classes SSAP sont d'une grande aide, non seulement pour les enfants déscolarisés, mais aussi pour les parents et toute la communauté. Toujours dans le cadre du deuxième volet du projet Imagine, les latrines ont été construites au sein de certains établissements, avec, comme particularité, la création d'une salle spécialement dédiée au changement de coton hygiénique pour les filles en période de monstru. Les toilettes que le projet Imagine a construites pour notre école nous permettent de changer nos cotons et nos vêtements en toute discrétion quand nous avons nos rêves. Avant cela, en cas de règle, on sommait les cours. Le troisième volet du projet Imagine a concerné le renforcement de capacité des décideurs de l'éducation. Ainsi, dans le but de pérenniser les acquis du projet, aussi bien des maires que des directeurs de centres d'animation pédagogiques ont été formés. Pour prioriser les acquis du projet, le projet a organisé un atelier avec les acteurs de mise en œuvre du projet, qui sont les académies, les CAP et les collectivités. Pendant l'atelier, nous avons dégagé un plan de priorisation des acquis. Et parmi ces plans, par exemple, il y a le renforcement continu des anciens, la formation continue des anciens. Puisque les conseillers pédagogiques sont déjà outillés, donc ils doivent continuer à appuyer les anciens sur le terrain. Nous avons formé les DECAP, les directeurs des académies sur la supervision formative et le suivi formatif, ce qui va les permettre de continuer à suivre les anciens sur le terrain. On a reçu des formations de World Vision par l'intermédiaire du projet IMAGINE. Aujourd'hui, grâce au projet IMAGINE, le comité de gestion scolaire de mon école, chaque membre connaît son rôle et travaille en fonction de sa place. Grâce à la formation d'IMAGINE, sur le module psychosocial, nous pouvons gérer les enfants en situation de traumatisme. Grâce au matériel que nous avons eu par IMAGINE pendant la période de COVID, on a pu maîtriser l'hygiène et on n'a pas eu de cas de maladie. Dans notre jargon, nous disons que le suivi et la supervision pédagogique sont aussi importantes que la formation elle-même. Et c'est en ce sens qu'IMAGINE a formé les DECAP, les DAE, les chefs de division que nous sommes, les conseils pédagogiques, les SCOFI, au suivi des activités de formation et à la supervision de la formation. Et à partir de cette formation, nous avions été appuyés pour que nous allions voir des vives yeux et évaluer, aider sur le terrain les enseignants, voir comment ils sont en train d'appliquer les connaissances théoriques reçues. 6601 enseignants formés grâce à l'appui du projet IMAGINE. Pour Jean-Baptiste Poudiougou, chef du projet IMAGINE, tous ces résultats positifs n'auraient été atteints sans l'implication de tous les acteurs concernés. Nous remercions les bailleurs des fonds Affaires mondiales Canada, les organisations membres du consortium Plan International, Save Children International, les services techniques de l'État, les autorités communales et les communautés. Ensemble, nous contribuons à améliorer l'éducation des filles et des adolescentes. Sous-titrage Société Radio-Canada